Salut les amateurs d'aventures et de défis. Vous recherchez un jeu de société d'escape game et vous ne savez pas lequel choisir ? Que vous soyez en quête de frissons, de mystères ou de moments de complicité en famille ou entre amis, cette vidéo est faite pour vous. Dans ce top 3, je vais vous dévoiler les jeux qui ont su se démarquer par leur originalité, leur immersion et leur mécanique innovante. Vous serez plongé dans des scénarios palpitants où chaque décision compte et où vous devez faire preuve de logique, de coopération et de sang-froid pour réussir. Je vais commencer par la moins chère à un prix aux alentours des 20€ pour finir vers les 40€ avec des extensions possibles. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel jeu de société d'escape game choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier produit, l'escape game de chez Hayden Games, l'affaire Bourg le Petit. Avec cette enquête, vous êtes vraiment un détective. Cela peut être une très bonne idée de jeu en couple ou bien entre amis ou en famille. Vous recevez une enveloppe, vous avez tout à disposition dans l'enveloppe et vous voilà enquêteur dans une sombre histoire de meurtre. Ce jeu de détective est vachement prenant, on est vite dans le bain, ça devient rapidement captivant et vraiment cool. Pour réaliser l'enquête, vous avez tous les éléments à disposition pour résoudre au mieux cette énigme. Vous avez des empreintes, des interrogatoires à écouter, des pièces à conviction, on y est vraiment. C'est donc le gros plus des enquêtes de chez Hayden Games, c'est l'immersion, tout est bien pensé et ficelé. Et vous allez donc pouvoir interagir, devoir faire des recherches sur internet, atterrir sur des sites pour avoir des infos, aller même sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, ça rend l'enquête super réaliste. Au début, cela peut paraître un peu perturbant car on a plein d'infos, on ne sait pas trop par où commencer, quoi faire de tous ces faux documents et quelle logique il faut avoir, etc. Et très vite, on est dans l'ambiance, on se prête au jeu. La difficulté, elle est aussi donc abordable. Certes, vous allez parfois passer plus de temps, mais une fois donc le tout assemblé, ça devient vraiment excellent. Vous pouvez jouer de 1 à 6 joueurs, ces enquêtes sont recommandées à partir de 14 ans et il faut compter 1h30 à 3h pour résoudre une enquête. Les plus, c'est que les enquêtes sont prenantes, site internet d'aide pour avancer sans trop en apprendre sur l'histoire, vous avez besoin juste d'un téléphone, d'internet et vous pouvez donc jouer. Plusieurs enquêtes disponibles, il n'y a pas d'ordre particulier pour les faire, c'est donc un très bon jeu coopératif et possibilité de prester le jeu si vous utilisez des post-it et que vous n'écrivez pas directement sur les documents. Les moins, il n'y a rien à signaler. C'est donc un scénario bien écrit, bien ficelé à chaque fois, les supports écrits et audio sont bien travaillés et très intéressants, vous allez vite être dans la peau d'un détective. Ce produit sur Amazon a d'ailleurs la note de 4,7 sur 5 avec plus de 5800 avis clients et c'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo, je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième produit, c'est les Escape Games de chez Unlock, c'est la licence de jeu d'évasion à la maison, c'est vraiment une référence. Unlock propose donc de nombreux packs, par boîte il y a trois enquêtes à réaliser, une de difficulté donc facile, une moyenne et une difficile. Les scénarios sont vraiment amusants à chaque fois, moi j'ai la Unlock donc Epic Adventure et c'est vraiment excellent. Vous devez donc télécharger sur votre téléphone l'application qui va donc devenir le maître du jeu, vous choisissez la boîte Unlock que vous avez et dès que vous appuyez sur Démarrer, vous allez avoir un décompte et tout de suite vous êtes dans le bain. Au début, si vous n'avez jamais joué, vous avez un tuto pour comprendre les mécaniques car avec le téléphone, les personnages que vous avez, chacun a une spécificité, quelqu'un va être fort, il va pouvoir assommer quelqu'un, quelqu'un va être agile, un autre pourra utiliser des gadgets et en fonction des cartes que vous découvrez, des compétences de chacun, il faudra additionner le montant des cartes pour ensuite attribuer ce chiffre dans l'application du téléphone. Ce qui va faire que vous allez avancer, débloquer des indices, partir sur de fausses pistes, etc. L'immersion est vraiment présente et là, il faut bien communiquer car chacun a vraiment un rôle à jouer pour faire avancer l'enquête. Je trouve que là-dessus, Unlock a vraiment été bon. Vous pouvez donc jouer à partir de 10 ans et plus. Une enquête, ça dure environ 60 minutes à 90 minutes et on peut jouer de 1 à 6. Les plus, c'est les scénarios qui sont vraiment sympas à chaque fois, différents niveaux de difficulté, l'application Unlock pour avancer dans l'aventure et les débutants, comme les joueurs confirmés, vont adorer ces escape games. Les moins, c'est qu'une fois que vous avez fait les 3, il n'y a plus trop d'intérêt de garder dans la ludothèque mais ça reste facile à échanger ou à revendre. Unlock, c'est une valeur sûre, à jouer vraiment sans hésitation et ce produit sur Amazon a d'ailleurs la note de 4,8 sur 5 avec plus de 2300 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes enquêtes sur la fiche produit ou bien commander directement. Troisième produit, c'est l'Escape Game, le cadenas électronique pour les enfants à partir de 8 ans. C'est donc un jeu de société Escape Game destiné aux enfants. Avec ce modèle, il y a plusieurs thèmes et l'objectif, c'est d'arriver à débloquer le cadenas avant le temps à partir. Sinon, vous l'aurez compris, c'est perdu. Il y a vraiment plein de choses à réaliser et vos enfants vont devoir communiquer, s'entraider pour arriver à s'en sortir. Ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, un enfant n'aime pas lire, dans ce cas, il pourra observer ou bien manipuler ou encore taper les chiffres directement sur le cadenas. Gros point intéressant sur ce modèle, c'est que vos enfants ont 60 énigmes à réaliser. Vous fermez donc le cadenas, insérez une carte dans le cadenas et là, la partie commence. Donc c'est un jeu qui dure dans le temps, même si les parties sont tout de même rapides. Il y a deux modes de jeu, un mode timer, où là, ils ont un temps pour réussir ou bien chrono, pardon, pour savoir en combien de temps ils ont fini et pouvoir améliorer leur temps par la suite. Il y a des jetons, des manipulations à faire, avec une lampe, un miroir, etc. Et donc avec cet Escape Game, vos enfants vont pouvoir se plonger dans différents univers, que ce soit les pirates, les sorcières, laboratoires, etc. Les plus donc de ce modèle, c'est que cela peut être une bonne idée de cadeau, plusieurs niveaux de difficulté, les parties sont rapides, possibilité de jouer donc à plusieurs ou bien seules, et de modes de jeu donc possibles. Les moins, c'est que le manque d'énigmes un peu plus complexes et les piles donc ne sont pas incluses. Donc c'est donc un très bon jeu d'Escape Game pour les enfants, avec des énigmes variées qui vont faire réfléchir vos petits bambins. Ce produit a la note de 4,5 sur 5, avec plus de 2570 évaluations clients, et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour lire les avis ou bien commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel jeu de société d'Escape Game vous avez choisi, pensez à aimer et partagez la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, allez voir éventuellement ma dernière vidéo, et je vous dis à très vite, ciao !